Et yo tout le monde, c'est Krak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette carrière avec le RTA Berlin, cette carrière spéciale Noël, cette carrière spéciale Décembre. On va tout de suite passer dans le jeu pour voir ce qui nous attend aujourd'hui. Alors au programme aujourd'hui, des gros gros matchs, enfin deux gros gros matchs en tout cas. Un match face au Bayern, ensuite on aura la réception du BVB. Et on se déplacera à Augsburg et enfin on finira la vidéo avec un match face au Werder Bremen. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, on connaît un début de saison très 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 compliqué. On a 2 sur 9 avec déjà 11 buts encaissés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous le rappelle, tous les jours, 17h, une vidéo qui sort de cette carrière avec le RTA Berlin. Et on est parti tout de suite pour ce premier match face au Bayern. Allez, on se retrouve sur le terrain pour ce match où on voit que le Bayern a transféré Samuel Umtiti du Barça. Et nous aussi on a fait un mercato de fou avec la dernière recrue, Mats Hummels, qui je l'espère va aider notre défense à être un peu plus stable. Et à enfin pouvoir prendre les 3 points dans un match parce qu'on n'a toujours pas gagné. Et on voit ici ce magnifique tifo du Bayern, même s'ils n'ont pas leur stade. Le stade est quand même pas mal. On va tout de suite se retrouver avec les compos. Alors chez nous, c'est du classique. Neuer dans les buts, Mittelstadt à gauche, Hummels, Upamecano au centre, Moukiel à droite, Luque Bakio, Gwendouzi, Touzard, Bailey et Kouna au milieu. Et bien sûr, Cristiano Ronaldo en pointe. Du côté du Bayern, on aura Sommer dans les cages. Hernandez, Alaba, Umtiti, Martinez, Gnaviri, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller et bien sûr Lewandowski devant. Donc il va falloir, on sait qu'on a des problèmes défensifs, donc il va falloir être très 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 vigilant. Surtout au niveau défensif et essayer d'aller chercher un petit quelque chose du côté du Bayern. Je ne vous mentirai pas qu'avec un point, je serai déjà content. Même si notre début de saison est pourri. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Let's go ! Bonne passe ici, sur le côté gauche avec Bailey. Bailey qui peut rentrer. Il perd un peu de temps là. Oui, Mittelstadt ici qui va retrouver Bailey. Qui va rechercher dans l'axe. Ici avec Ronaldo. Ronaldo avec Mittelstadt. Mittelstadt, il doit chanter. Oh non, c'est contré par un joueur à moi je pense. Il est de mage première occasion. Attention, le pari est en contre ici. Ça peut aller très très vite avec Nabry. Nabry qui chipote un petit peu, heureusement. Oh putain. Et on commence directement avec un penalty. Je crois que c'est déjà le deuxième ou le troisième dans cette carrière. Et après 10 minutes de jeu, déjà un premier penalty pour... Il joue quand même le ballon là. Mais bon, bref. Allez Lewandowski, je présume, face à Neuer. Les deux anciens coéquipiers. Et c'est arrêté par Neuer, magnifique. Allez, c'est un bon point déjà dans ce match. Et là, ça fait le but. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas vrai. Bien joué de Neuer, là. Neuer qui nous permet de rester dans ce match-là. Parce qu'il y a 2-0, ça allait commencer à devenir compliqué. Mais attention quand même le corner ici. Ok, c'est dégagé. Mais ça va revenir tout de suite. Attention. Aïe, 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 aïe. Ça va finir par rentrer, bien sûr. Et voilà, 2-0. Oh, quel goal ! Oh là 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 là. Qui vient mettre ce goal là ? C'est Tussard ça ? Oh purée. Ben, je me suis dit je vais tenter la frappe. J'ai quand même pas grand chose d'autre comme solution. Je tente la frappe pied gauche avec Tussard ici. Et ouais, je pensais qu'elle était facilement captée par le gardien. Mais finalement, elle est parfaitement placée. C'est Yann Sommer qui est un petit peu aux fraises dans ce match. Allez, 2-1. Tout n'est pas perdu dans ce match. Magnifique but là de Lucas Tussard. 33ème minute. 2-1. Ici Bailey qui peut repartir. Il va voir Tussard. Tussard avec Kuna. Kuna qui doit écarter. Encore Luque Vakio. Et là le sang de Moukielé. Ronaldo. Oh non. Bien défendu là de la part du Bayern. Allez. Est-ce qu'on peut être dangereux sur ce corner ? On a déjà été pas mal dangereux sur corner depuis le début de la saison ici. Il est complètement mal tiré. On va rester ensemble pour cette sortie. Il y a encore pas mal de monde là. Au deuxième, il y a Luque Vakio. Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Non. Bien défendu. Mais ça revient dans nos pieds. Avec Kuna. Kuna avec Mittelstadt. Mittelstadt le sang de sauvage pour Sommer. Allez, dommage. La bonne action quand même. Allez, mi-temps. Dans ce match, on est quand même fort dominé par le Bayern. On n'a pas eu grand chose comme action à part le but magnifique de Tussard. Et cette dernière petite occasion là, on va dire c'est une demi-occasion avec la frappe et le corner. Mais il faut essayer, enfin pas la frappe, mais le centre est bien défendu. Et il faut essayer d'aller chercher quand même quelque chose dans ce match. On a encore un goal de retard. Ça va être compliqué d'aller chercher autre chose que le nul ou la défaite. Mais on va tout donner pour aller chercher cette victoire. Et c'est parti pour la deuxième période. Il y a qui là ? Putain, comment ça se fait qu'il ne fait pas cela ? Attention ici, comment... Ah non ! Lalalala, ça reste dangereux. Avec un abri... Attention, attention... Allez, mais non, mais... Oh putain de merde ! Quelle arène de l'heure là-dessus ? Sur ce geste acrobatique là de Lewandowski. Je ne sais pas ce qu'Upamecano fait en plein milieu de... Il défend, mais il se couche par terre presque. Je ne sais pas, c'est bizarre. Et la montée de Sané. Attention. Attention ici, ce corner bien défendu par Ronaldo. Allez, il peut repartir Cristiano. Parfaite passe là pour Kuna. Allez, Bailey, il doit faire parler de sa vitesse. Allez, il est parti tout de suite. Allez, Bailey. Allez, mon grand, tu dois le faire tout seul. Oh, il y a Kuna qui arrive au deuxième. Il faut la mettre. Yes ! Bon. Ce n'est pas un des plus beaux buts qu'on ait marqué. Mais cette contre-attaque était fulgurante avec Ronaldo qui arrive à bien défendre. Et qui fait cette magnifique passe en profondeur. Je ne sais pas exactement pour qui. Je pense que c'est pour Kuna. Kuna qui lance Bailey. Bailey qui retrouve Kuna pour une PES, on va dire. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on revient à deux buts partout dans ce match à la 57e. Donc, il reste un peu plus d'une demi-heure de jeu. Il va falloir être concentré pour ne pas encaisser un nouveau but. Et pourquoi pas aller chercher les trois points. Et Mokele qui doit rentrer dans le jeu là. Mokele encore avec Ronaldo. Ronaldo la frappe. Oh, son poteau. Kuna, non. Ronaldo. Oh, tout ça. Non. Allez, il faut qu'elle met un petit peu. Ressortir. Bien joué là avec Kuna. Kuna et Mokele. Mokele qui déborde. Mais il ne peut pas aller chercher le centre. Et c'est dégagé finalement. Pas le Bayern. Putain, quelle occasion. Attention. Petite faute là. C'est pas Meccano. Mais ça continue. Attention. Allez, Hummel. C'est bon. Il est reparti tout de suite à l'attaque. Avec Bailey qui a vu Mittelstadt. Mittelstadt qui lance Ronaldo. Allez, il y a du monde quand même. Au deuxième, Lokebak Joland. Bien défendu là de Irlandès, je présume. On va faire 2-3 petits changements. Allez, on suit ensemble ce corner. Il faudra bien le donner. Kuna pour Ronaldo. Ronaldo. Oh, là, 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 là. C'est chaud dans ce match. Il va encore avoir un but. Ça va tomber d'un côté ou de l'autre. Mais je ne pense pas que ça va se finir sur 2-2. Attention ici, Samé. Non, mais non. Putain. Voilà, je vous l'avais dit. Je savais qu'elle allait encore avoir un but. Et malheureusement, c'est tombé du côté du Bayern. 82e. On craque dans ce match. 3-2 par Leroy Sané. Nouvelle défaite pour nous dans cette carrière. C'est déjà la deuxième en 4 matchs. Toujours pas de victoire. On est mené 2-0, on revient à 2-2 en jouant pas mal du tout. Et finalement, on craque dans les derniers instants avec ce but à la 82e de Leroy Sané. On va se retrouver tout de suite pour le prochain match face à Dortmund. On se retrouve pour ce match face à Dortmund. Cette fois-ci, ce sera un match à domicile. Il faut prendre des points. Parce que malgré notre défaite, on a quand même pris une petite place au classement. Parce qu'Armina Billfield a préduit sûrement avec plus une différence de goal sûrement moindre que la nôtre. Donc voilà, on est quand même 14e pour ce match au 15e. Non, 15e pardon. C'est pas notre place, surtout après notre transfert. Donc il faut faire quelque chose pendant ce match. Et on se retrouve dans notre magnifique stade pour ce match face à Dortmund. On va pas perdre plus de temps et on va direct passer aux compositions d'équipe. Alors chez nous, c'est toujours la même, pas de changement. Et du côté du BVB, on aura Burki, Benjamin Diak, Kanji, Zagadou, Meunier, Sancho, Dolani, Kan, Hazard, Brandt et Haaland devant. Donc de nouveau, une très grosse équipe face à nous. Et on va essayer de faire mieux que contre le Bayern. Bonne récupération ici. Kuna, est-ce qu'il peut passer ? Oui, avec un petit peu de chance. Il frappe, non, c'est contré. Tout ça, la frappe. Ok, bien arrêté par Burki. Il y a les premières occasions dans ce match avec cette frappe de Lucas Toussard. Un petit peu trop faiblarde pour inquiéter le gardien du BVB. La perte de balles en défense. Ça peut nous coûter cher. Attention avec Haaland. Ça tombe bien, là, du côté du BVB devant ce rectangle. Il faut se dégager. Mais ça va rentrer. Et purée, c'est pas possible. On fait qu'encaisser. Haaland qui vient marquer. Et on encaisse déjà un quatrième but dans cette vidéo. Trois contre le Bayern. Et un déjà ici dans ce match après 23 minutes. 1-0 pour le BVB. Cette erreur de Opa Mekano. Est-ce qu'elle peut nous coûter un deuxième but ? De nouveau, la même situation. Ils sont devant le goal. Ils font tourner. Bien arrêté la part de l'air cette fois-ci. Heureusement. Sinon, c'était déjà cuit dans ce match. Allez, on peut repartir ici avec Bailey. Bailey, il peut écarter sur Mugiele. Non, c'est trop court. Mels qui va faire une... Oh, non, même pas. Bonne récupération du Mels. La Soura Alante qui joue avec Kuna. Kuna Gwendouzi. Il va faire partir Ronaldo dans la profondeur. Magnifique. Ronaldo face à Burki. Ronaldo la frappe et c'est le but. Allez. Magnifique là. Cristiano Ronaldo qui vient inscrire son quatrième but déjà dans cette Bundesliga. Bien joué ici de Gwendouzi qui voit l'espace libre. Et là, Ronaldo, quand il est dans le rectangle, c'est souvent but. Burki ne peut rien faire sous cette frappe puissante de Ronaldo. Quatrième but. Un but partout. A la 32e minute pour notre numéro 9, Cristiano Ronaldo. Et de nouveau ici, une très bonne interception du Mels. Bailey qui part. Il a vu Ronaldo partir. Allez, Ronaldo. Allez, Ronaldo. Ronaldo. Non. Je savais qu'il allait contrôler un petit peu trop loin, malheureusement. Et là, Burki qui sort très bien. Mais attention ici, le BVB qui repart directement à l'attaque avec Brandt. Je ne sais pas ce que tout ça fait. Il a ralenti. Mais non. Mais putain. Ce n'est pas possible. C'est impossible d'avoir une défense aussi endormie. Là, tout ça. Regardez. Il court à côté. Ce n'est pas vrai. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et 2-1 pour le Dortmund. Pardon. Oh là là. Énorme occasion ratée par Ronaldo. Et derrière, on se fait direct punir avec Hazard qui vient inscrire ce but du 2-1 juste avant la mi-temps. Ici, Luque Bacchio. Luque Bacchio avec Ronaldo. Mais il y a trop de gens. Et c'est tranquillement capté par Burki qui va sûrement dégager et mettre fin à cette première mi-temps. On est de nouveau mené encore une fois. On encaisse un cinquième but dans cette vidéo. On se retrouve de nouveau mené dans ce match. 1-2 pour le BVB. On ne va pas tout de suite partir avec cette deuxième période et on espère réagir. Ici, Béli qui fait parler sa vitesse en rentrant dans l'axe. Il a trouvé Ronaldo. Ronaldo, il doit frapper. La frappe croisée. Bon arrêt de Burkila. J'aurais peut-être pu avancer un petit peu, mais je m'écartais du goal. Donc, j'ai préféré tenter la frappe. On se retrouve ici avec ce corner. Elle est pas mal donnée, mais c'est déhagé. Récupération de Tussar qui peut tenter la frappe. Mais bon arrêt de Burkila. Allez, on réagit un tout petit peu dans ce début de première période. Deuxième période, pardon. Attention ici, Sancho. Qui va passer évidemment. Et ça fait 3. Fin de ce match. Défaite 1-4. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est du goal en caissé 1-2 match. 0 sur 6 face aux deux plus grosses équipes de ce championnat. Voilà, on passe tout de suite au prochain match. Allez, on se retrouve pour ce match face à Augsburg. Et avec notre nouvelle défaite face au BVB. On se retrouve relégable. On est 16e actuellement avec 2 sur 15. Pas encore de victoire ni de points marqués dans cet épisode. Donc c'est un petit peu la catastrophe. Donc voilà, on va essayer de faire un bon match face à Augsburg. Qui est son 14e. Donc juste devant nous avec 2 points d'avance. Allez, déplacement à Augsburg. Qui ont bien sûr leur stade dans ce jeu. Magnifique petit stade là. Très très sympa. On va passer tout de suite aux compositions d'équipe. Alors chez nous, je laisse une dernière chance à cette équipe. Sinon, on fera beaucoup de changements lors du prochain match. Si, il n'y a pas les 3 points. Et du côté de Augsburg, il y a Iago, Gouwolle, Udo Yaki, Framberger, Kalijuri, Strobel, Kedira, Vargas, Nijder, je ne sais pas quoi. Et Joshua King, je pense. Donc bonne petite équipe. On ne connaît pas grand monde au niveau des noms. C'est compliqué. Mais il faut absolument, absolument réagir. Oh la caméra est un peu spaisse. Oh putain, mais c'est une blague. Franchement, il y a à peine une touchette quoi. Franchement, j'ai exagéré ce jeu. Putain. Allez, penalty pour Augsburg. Allez. Il s'est marqué. 1-0. C'est parti. On commence très bien ce match. Oh la 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 la. Il a sorti ici du Muls. Muls avec Belly, Belly avec Kuna, Kuna. Oh la la. Kuna est vraiment pas bon depuis le début de cette saison. Il a déjà marqué 2 goals, mais je le trouve vraiment pas bon dans le jeu. Il apporte rien ici. Osborne qui est reparti avec Vargas qui passe, bien sûr. Il ne sait pas faire autrement que le passé. Voilà. Upamecano qui est sorti. Et ça va finir par rentrer. Un deuxième but pour Augsburg. Un banner qui est là. Franchement, c'est pas bon du tout cette équipe. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je fais de mal. Mais là, c'est catastrophique. Et attention ici, ça peut encore passer avec Augsburg. Mais c'est bien défendu. Et voilà. Alors, les joueurs qui tombent. Ici, Upamecano qui réussit à prendre le balle. Enfin, une bonne intervention de sa part. Et là, ça part avec Tussar. Allez, on peut réagir un petit peu dans ce match. Tussar avec Kuna. Kuna, est-ce qu'il peut faire quelque chose de bien avec ce ballon ? Eh bien, non, bien sûr que non. Puisqu'il est vraiment mauvais depuis le début de cette saison. Et qu'il va sortir à la mi-temps. Bayley qui va adresser un bon centre pour Ronaldo. Enfin. Enfin. Franchement, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, une seule bonne action. Enfin, un bon centre de Bayley. Qui fait aussi un début de saison pourri. Mais là, il donne un bon centre pour Ronaldo. Qui inscrit son cinquième but de la saison. Heureusement que lui est à niveau. Parce que le reste de l'équipe ne l'est pas. À part deux, trois joueurs. Le reste, c'est vraiment pas bon. On manque d'envie. On manque de... On gagne quasi aucun duel. C'est... C'est pas bon. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà. Il faut peut-être commencer à prendre un petit peu confiance aussi. Et la confiance vient en gagnant des matchs. Mais comme on n'a toujours pas gagné de matchs. Et qu'on fait qu'encaisser des buts. Et bien, il ne sait pas avoir de confiance. Oh mec, c'est impossible. Putain, c'est quoi ça ? C'est qui ce joueur ? Bordel, c'est un bag droite. Merde. Je pense qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Allez, ça passe encore une fois. Et là, et là. Heureusement que Pamécano fait une très bonne intervention. Sinon, ça faisait encore une fois. But. Allez, mi-temps. Dans ce match 1-1. Match compliqué pour nous. On n'est pas bon du tout. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais pour une fois, quelque chose d'exceptionnel. On n'est pas mené à la mi-temps. Allez. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Let's go. Allez, Kuna et Ronaldo. Ronaldo. Oui. Enfin, Kuna. Je l'ai engueulé. Je l'ai défoncé pendant la mi-temps. Et il me prouve enfin qu'il est bon dans ce match. Avec cette bonne passe en profondeur ici pour Cristiano Ronaldo. Qui lui, bien sûr, ne se fait pas prier pour venir inscrire son sixième but dans ce match. 49e minute, on prend enfin l'avantage dans un match cette saison. En tout cas, de cette vidéo, on mène 1-2 à Augsbourg pour l'instant. Et il faudra tenir ce résultat, je l'espère. Allez. Hop. La carte sur la droite là. Avec Mukhele, Mukhele. Oh là là. Mukhele est pas bon. Ouh là là. Oh non. Mais non. Mais putain, c'est pas possible. On peut pas, peut pas, on peut pas tenir un score. C'est impossible de ne pas encaisser au moins deux buts dans un match. Khalid Juri qui vient égaliser à la 77ème. Et franchement, ça commence à être lourd là. De toujours devoir encaisser au moins deux buts par match. Comment vous voulez-vous qu'on gagne un match ? Et à chaque match, pour l'instant, à chaque match, on a encaissé au moins trois goals. Ah, enfin bref. Pour l'année, pour l'une des dernières occasions. Avec Kouna ici pour le centre. Ça met pour le gardien. Récupération de Bailey. Bailey sur le côté. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Rien du tout. Et ça repart en contre pour Augsbourg. Attention, attention. Il est rapide la Vargas. Il est rapide la Vargas. Il faut bien le cerner. Et... Premier bout au centre de Mokeli. Premier bout au centre. Ça fait but. Mais bon, on a encore une fois encaissé trois buts dans un match. Donc voilà. 3-3. Ça va être le score final, je présume. 89e. Kouna qui vient égaliser. 3-3. Non, allez. 3-3 dans ce match. On avait tout en main. On menait 2-1. Et puis... Voilà. On encaisse de nouveau. Deux goals. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait 3-3. On continue à être mauvais dans cette carrière. Toujours pas de victoire. Et on va se retrouver tout de suite avec le quatrième et dernier match de cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour ce dernier match de la vidéo. Un match face au Werder Bremen. On est toujours 15e dans cette carrière. On va tout de suite se retrouver sur le terrain avec les compos. Let's go ! Et on se retrouve pour ce dernier match de la vidéo. Un match face au Werder Bremen à domicile. On va tout de suite passer aux compositions d'équipe. Alors, chez nous, il y a eu du changement. J'ai fait quelques petits changements. Donc, 9h toujours dans les cages. Mittelstad à gauche. Hummel, Supermakano. Osanda défense. Zefeuille qui prend la place de Mukhele qui n'a pas été bon sur les derniers matchs. Tete qui prend la place de Luke Bakio qui n'était pas très bon non plus. Gwendouzi reste. Puig a pris la place de Tussard. Slobodzai a pris la place de Kuna. À gauche, Dilrosen a pris la place de Bailey. Et Cristiano Ronaldo, bien sûr, reste dans l'équipe. C'est quasi le seul joueur à niveau. Et du côté de Werder Bremen. Pavlenka, Brenat, Toprak, Frild, Djebre, Selassie, Eras, Moonwald, Eggestein, Rakic, Ska, Bitancourt et Fulkrug. Donc voilà, on est parti pour ce match. En espérant ne pas prendre une quatrième défaite de suite. Ici, on ouvre avec Ronaldo. Il y a Zefeuille qui a dans la surface. C'était censé être un centre, mais c'est une frappe qu'il a tenté là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ce n'est pas grave. Bonne première action ici. Avec Zefeuille sur le côté droit. C'est encore plus facile, donc je fais de cette équipe mon favori. On va aller à Scudia, parce que je crois qu'il y a eu un but dans la Mercedes-Benzarida. Oui, 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 oui. Pour ce soit votre Sly qui est un petit peu isolé sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il tente un petit dribble. Le défenseur est toujours au contact. Il va revenir derrière, du coup. Avec Gwendouzi, Gwendouzi, Ronaldo, Pouig qui écarte le centre. Il n'est pas mal, mais c'est dégagé. Gwendouzi a la récupération qui rate complètement sa passe. Et Hummels qui va récupérer ça, même pas. Qu'est-ce qui nous fait le vieux Mats ? Et ça, ça va amener un goal, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain que ça va amener. Ah, quoi que, Hummels dit, c'est une blague ou quoi, mon gars ? Oh là là, Hummels. Attention ici, ce corner. Oh là, ça va être goal. Oh putain. Heureusement qu'il place cette tête au-dessus. Ah, c'est encore un corner. Bon, c'est peut-être pas fini. Il y a encore un corner, mais allez, c'est pas possible. Il n'y a que lui qui touche la balle. Putain, arrêtez de donner des corners, bordel de merde. Enfin, c'est dégagé, enfin, plus ou moins. Ça va revenir, c'est sûr. Et ça va être dangereux, c'est sûr aussi. Allez. Enfin, on récupère cette balle. Avec Puig là, qui joue direct vers l'avant. Allez, Zefuck. Là, qui donne une bonne balle. On retrouve Puig. Puig pour Ronaldo. Magnifique. Allez, Ronaldo, il doit l'inscrire, celle-là. Et c'est le but. On souffle un petit peu. Après cette première occasion. Enfin, ce petit combo d'occasion là pour le Verder Bremen. Avec les flos de Hummels. Mais là, Puig, qui fait un très très bon travail. Qui me prouve que j'ai eu raison de le titulariser. Il est au départ de cette action. Et ensuite, on le retrouve à la place décisive. Et Ronaldo qui vient inscrire son septième but de la compétition. 1-0 pour nous dans ce match après 24 minutes. Et là, par contre, il va peut-être dû la donner plus tôt. Mais c'est une blague. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font en défense ? Putain, c'est quoi cette blague ? Regarde Hummels, quoi. Je vais faire une bonne récupération là. Allez, ça peut repartir vers l'avant là. Avec Slobots-Lay, Slobots-Lay. Il faut qu'il avance. Il y a Mittelstadt sur la gauche. On le centre est contré. Et ça va être la mi-temps dans ce match. On fait une meilleure première mi-temps. Mais il n'y a rien à faire. Défensivement, ça reste catastrophique. Et on encaisse de nouveau un petit but. Il y a du mieux dans ce match. Mais ce n'est toujours pas ça. Donc voilà. On va repartir tout de suite pour cette deuxième période. Let's go. Je vais jouer à Dilrusson. Ronaldo avec Mittelstadt. Allez, Mittelstadt, il faut que cette fois-ci faire un bon centre. Dilrusson reste en retrait. La bonne frappe, mais c'est contré. Allez, on va récupérer ici avec Zefuck. Zefuck, qu'est-ce qu'il peut faire ? Allez, on ressort un petit peu là. Il y a de l'espace ici. Elle est magnifique. Cette balle, oui ! Yes ! Enfin du jeu. Et c'est, je pense, Tete qui vient inscrire son premier but dans cette carrière. Son premier but depuis son arrivée au RTA. On voit ici Riqui Puig qui apporte quand même pas mal dans ce match. Et dans cette composition d'équipe et dans cette équipe tout court. Avec ses récupérations, ses passes vers l'avant. Et là, Tete qui vient inscrire le 2-1 entre les jambes du gardien. 52ème minute. 2-1. Mais il va falloir rester très vigilant parce qu'on ne sait pas tenir un score. Donc, il va falloir soit en inscrire un troisième, soit être solide défensivement. Mais je préférais, je vais plus pencher pour la première, on va dire. Magnifique ici, encore Puig. On le retrouve encore une fois. Qu'est-ce qu'il peut faire ici ? Ouh là. Ok. Allez. Récupère. Sorte. On le retrouve ici. Magnifique. Mittelstadt, il y a le deuxième, il y a Ronaldo. Mais ça va être contré par Toprak. Deuxième chance pour Mittelstadt qui va cette fois-ci, non pas centré, mais passer à Puig. Puig dans le rectangle. Là, il a essayé de trouver Ronaldo mais c'était compliqué. Et là, il a eu mal de gagner son duel. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Gwendouzi qui va relancer directement vers l'avant. On le retrouve sur votre slide. Sur votre slide avec Ronaldo qui va lancer Dilrosen sur le côté. Dilrosen. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Non. La 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 la. La première était compliquée, mais la deuxième, je pense qu'il peut faire quand même un petit peu mieux. Allez, on tient dans ce match. 74e minute, toujours 2-1. Pour le prochain arrêt de jeu. Oh, mais c'est pas possible. Quelle chance. Attention. Non, 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 non. Mais non, mais putain. Putain, ils ont tellement de chaud. Putain, purée. Et de nouveau, on te craque. Voilà, 80e. Deux partout. Attention, quand même avec ce coup franc. C'est bien dégagé. Et ça va être la fin de ce match. Nouvelle désillusion dans cette saison. On se fait rejoindre au score à la 80e. Deux-deux dans ce match. On va se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. Allez, on va se retrouver demain pour la suite des péripéties de cette galère. On ne va pas l'appeler carrière, mais galère avec le R-TAM. Franchement, épisode très, 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 très moyen au niveau des résultats. Avec aucune victoire. Deux défaites et deux nuls, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Deux défaites, deux nuls. Nuls contre le Werder. Nuls contre Augsburg. Et deux défaites contre le Bayern et le Dortmund, bien sûr. Donc, voilà. Compliqué. Mais bon, on va se retrouver demain. Donc, pour cet nouvel épisode. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde.